Message de notre Seigneur Jésus-Christ à Louche de Maria le 12 avril 2023 Je suis la miséricorde infinie, bien que cela ne vous donne pas le droit de penser que mon amour n'est pas en même temps justice, sinon je serais un juge injuste. Entendre seulement parler de ma miséricorde infinie remplit le cœur de joie, mais il est temps que vous sachiez clairement que le bien et le mal existent et qu'à cause de cela, je suis le juste juge. Si je ne vous parlais que de ma miséricorde, je ne vous aimerais pas d'un amour éternel. Il appartient à chacun de vous de changer, de vous transformer, de vous repentir et d'implorer ma miséricorde. Je ne différencie pas en déversant ma miséricorde sur toute l'humanité. Tous mes enfants ont devant eux mon pardon et ma miséricorde. Pour cela, vous devez être prêts à changer vos œuvres et votre comportement, votre façon de regarder votre prochain et de traiter vos frères et sœurs. J'écoute immédiatement les âmes qui sont prêtes à reconnaître leurs péchés, leurs erreurs provenant de l'ego humain et à prendre la ferme résolution de sa mandée. Et mes légions d'anges les protégeront afin qu'elles puissent entrer dans ma divine miséricorde. J'appelle mes enfants à se dépasser dans l'esprit afin qu'ils puissent approfondir les dons et les vertus que l'Esprit-Saint leur donne s'ils sont des créatures à l'esprit renouvelé. La source inépuisable de ma miséricorde est l'amour et c'est ce que je désire que vous soyez, l'amour pour pouvoir aider lors de la grande souffrance de l'humanité en étant judicieux. Ceux de mes enfants qui pensent que je ne peux pas être le juste juge sont ceux qui continuent à fonctionner selon leur libre arbitre, bien qu'ils connaissent la loi de Dieu. Enfants bien-aimés de mon cœur, priez. Je vous appelle à être amour, à pardonner et à donner de l'amour. Mes enfants bien-aimés, priez pour l'humanité, priez, priez en témoignant. Je désire que vous m'apportiez votre égo humain pour que je puisse le mouler dans mon amour. Je désire que vous mortifiez la volonté humaine et que vous l'abandonniez à ma croix de gloire et de majesté. Je vous bénis et vous aime, votre Jésus. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Commentaire de l'ouge de Maria Frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de lui apporter notre égo humain et de lui permettre de le polir. Tout ce que nous faisons pour nous rapprocher de la miséricorde divine est la plus grande bénédiction et la plus grande chance que nous ayons en tant qu'être humain. Souvenons-nous, notre Seigneur Jésus-Christ, le 13 janvier 2016. Mes enfants, j'accueillerai tous ceux qui viennent à moi avec un cœur contrit et humilié. D'où l'urgence de mes messages constants qui vous alertent concernant les événements de cette génération afin que vous puissiez vous repentir et entrer dans mon amour et ma miséricorde par l'amour avec lequel vous me regardez. Notre Seigneur Jésus-Christ, le 4 février 2016 Je ne ferme pas ma miséricorde à mes enfants qui se repentent, à ceux qui cherchent un moyen de sortir du péché et qui crient pour revenir sur le chemin du salut. Mon royaume n'a pas de fin. Il est devant vous pour que vous puissiez entrer dans ma maison et rester dans un acte constant de fusion avec moi. Vous donnant à moi et me donnant à vous afin que vous puissiez être mon témoignage vivant sur la terre. Amen